... Chacun d'entre vous, vous passez quasiment 50 jours par an en réunion, dans des réunions interminables, à essayer de vous synchroniser sur vos projets, à essayer de faire du pilotage de projets et tenter de prendre des actions, des actions, la plupart du temps, qui ne sont pas suivies. C'est un peu le quotidien, finalement, de beaucoup d'entreprises sur tout ce qui est projet. Je suis Frédéric Champion, j'ai passé 25 ans dans des grands groupes sur des enjeux de développement, de transformation et d'innovation. Il y a 10 ans, en tant que patron de la transformation d'un grand opérateur télécom, j'ai développé une méthodologie de transformation agile, avec les outils associés, qui facilitent tout ce qui est alignement stratégique entre des équipes opérationnelles et un comex, et faciliter tout ce qui était prise de décision et communication. Dactylo, c'est le produit qui est l'aboutissement de cette démarche. Dactylo, en fait, a une vocation, c'est d'aider toutes les personnes qui ne sont pas professionnelles du management de projets à simplifier leur communication autour de leurs projets et les aider, finalement, sur leurs objectifs, à savoir développer leurs activités, leurs projets, leurs innovations. Et donc ça, comment on fait ? C'est juste en divisant par deux le temps qu'on passe en réunion, en simplifiant la prise de décision et en garantissant la traçabilité des actions et des décisions entre tous les acteurs projet. Actuellement, on en est au premier stade de développement. On a 600 utilisateurs qui l'utilisent quotidiennement. On s'adresse à l'ensemble des grandes entreprises et ETI sur leurs enjeux. On est ravis de vous retrouver sur la plateforme dactylo.app. Vous pouvez l'essayer dès maintenant. Et sinon, au-delà de ça, je serai ravi d'échanger sur vos enjeux après cette soutenance. Et encore, merci à l'ensemble des lauréats de cette session de labellisation et merci à Finance Innovation d'avoir labellisé dactylo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501